... Il s'agit d'un geste que nous avons l'habitude de faire à travers le Sénégal depuis des années. L'année dernière, on a été contacté par le colonel Ndiaye Amidou, qui a eu à faire venir un lot de matériel ici. Et quand nous sommes arrivés, on a vu que le besoin était beaucoup plus grand que ce qu'on avait amené. Et cette année, toujours avec sa collaboration et son appui, nous avons pu amener un conteneur de 40 pieds, véritablement qui a été préparé l'année dernière depuis le mois de juin par Georges et sa femme. Et c'est justement pour répondre aux besoins que nous avons eu à connaître que ce conteneur a été débarqué ici. Donc, comme vous dites, c'est une solidarité directe entre des personnes qui ont eu l'amabilité de donner ce qu'ils n'utilisaient pas ou ce qu'ils ne peuvent plus utiliser, à d'autres personnes qui, ici, je pense qu'en auront véritablement besoin. Voilà en quelques mots. Georges, si tu peux ajouter. Je pense que c'est un peu le sens du don de ce matériel que vous avez devant vous. C'est parce que la demande a été beaucoup plus forte que cette année, vous avez justement renforcé le matériel. Exactement. N'est-ce pas ? Oui. Quand nous sommes venus, nous avons visité les différentes structures de santé au niveau de Guednar. Et véritablement, on était émus. Et quand Amidou a dit que l'année prochaine, je veux plus, je pense que Georges n'a pas hésité un seul instant pour aller véritablement ramasser tout ce qui était possible pour le faire venir. On voit que la particularité, c'est qu'il y a des lits du matériel destiné aux personnes vivant avec un handicap. Mais il y a aussi des livres pour les élèves d'éducation. Alors, la santé et l'éducation, c'est... Voilà. Vous m'avez marché et vous posez la langue. En fait, quand nous sommes arrivés ici, deux choses, deux préoccupations nous ont vraiment frappés. C'est la santé et l'éducation. Et je crois que si vous regardez le matériel qui est là, l'accent a été mis, comme vous le dites, notamment sur ces deux aspects. Et nous pensons que c'est du matériel qui sera bien utilisé. Bon, parce qu'il y a beaucoup de matériel, presque à neuf ou à l'état neuf. Et les livres, vous voyez ce que c'est, il y a des encyclopédies, il y a énormément de documentaires, il y a énormément de livres, de bibliothèques. Je pense que Saint-Louis, c'est un creuset d'éducation. C'est une ville intellectuelle. Et je pense que les responsables qui vont prendre ces lots sauront les mettre au bon endroit pour aux besoins des étudiants et ici, aux besoins des structures de santé. Je vous remercie. Ce que je disais, c'est parce que ça est un peu de ma mère. Elle est un peu de ma mère. Elle est un peu de ma mère. Je vous remercie. 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 Je vous dis vraiment que la personne est directement dans notre cœur. Parce qu'elle est en train de se passer. Parce que la cible est la importance. Parce que si on a des matériels, on le donne. On le donne et on le donne. Et véritablement, c'est un acte qui est réel. Il y a des moteurs, des moteurs, qui sont les moteurs pour pouvoir déplacer. Il y a des machines qui peuvent démolir nos personnes. Il y a des matériels didactiques aussi. Il y a des livres pour l'école. École aux jeunes et école moyenne secondaire. Il y a des matériels qui sont à la prison. Donc, ils ne sont pas à l'empire. Donc, il y a des secteurs qui sont à la base. C'est pour cela qu'on vous dit. Il faut vous encourager. Il faut que vous puissiez voir ce geste. Il faut que vous puissiez. Il faut que vous Gimme contermin醋. Non aussi de chucé. Care Caroline. roller. Il faut pas se mettre dans les missions. Il faut y aller sur la Ça correspondabilité. Sc early sur notreceralisage. Peu sert... Il faut donc donner la grâce. Il faut juste enfin seul. Il faut que les gens vont y rev prize. Par�� de l'argent. SeSC, il y a un間enchi.